Ce soir sur TF1, cinq couples s'affrontent lors des demi-finales de danse avec les Stars 2024. Imprime sous haute tension puisque deux candidats seront éliminés ce vendredi. La suite après la publicité soirée cruciale ce vendredi pour les candidats de danse avec les Stars 2024. TF1 diffuse actuellement la demi-finale de cette saison, à l'échou de laquelle deux nouveaux candidats seront éliminés parmi les cinq restants, à savoir Nico Capone et Inès Vandamme, Inès Reg et Christophe Licata, Natacha Saint-Pierre et Anthony Colette, Romand Dauduic et Anna Riera, ainsi que Keiona et Maxime de Rémet. Tout au long de la semaine, ils ont répété les danses qu'ils ont prévues pour ce soir. Nico Capone et Inès Vandamme ont performé sur un tango, une danse que redoutait le candidat. « Ça va trop vite, c'est compliqué, il m'énerve, ce pas, c'est style agacé en amont du prime dans une vidéo diffusée sur TF1+. Keiona, c'est style rattrapé, petit coup de stress également pour Inès Reg et Christophe Licata qui ont travaillé toute la semaine sur un passo-double. Une danse de caractère, que le danseur apprécie, certes. Mais ce qui l'inquiète, c'est la nouveauté du soir, à savoir qu'ils vont tous devoir improviser une autre danse après une minute trente seulement de préparation. Un sacré challenge. En attendant, les candidats ont donc effectué une première danse. Keiona, qui avait été recadrée par Chris Mark la semaine dernière, notamment sur sa technique au niveau des pieds, vient de briller sur le parquet. 2-10 pour la candidate ce soir, et une première place au classement. « Oui, la semaine dernière, j'avais un problème avec tes pieds. Mais aujourd'hui, tu repars avec un œuf. » Cesse d'enthousiasmer le juge après sa danse. Un grand bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada